bonjour tout le monde alors aujourd'hui j'ai voulu ouvrir un peu le dialogue et la discussion en fait sur un sujet consacré aux risques liés au fait de croire ceux qui nous promettent d'être très très riches en très peu de temps on voit souvent comment devenir millionnaire à comment devenir milliardaire en plus de façon générale à chaque fois qu'il ya une offre très très alléchante je trouve que ça ramène souvent à des offres orientées autour de plateformes pour traiter du binaire ou traiter du forex de la devise ou autre donc attention à ces plateformes très très attention donc bref alors c'est quoi l'opportunité en fait je dirais dans un premier temps mais de croire une personne qui vous propose un programme une méthode aube pour être riche ou devenir riche mais moi j'en vois pas en fait parce qu'il faut prendre du recul sur tout ce qui ce qui peut vous être proposé et dans les opportunités premières la première que je vois c'est apprendre et s'enrichir et comment ben on se nourrissant des expériences tout simplement des autres et vous inspirer des autres en fait ça peut être une base même si vous y référez pas ça peut être une base inconsciente qui fait qu'à un moment ça va déclencher chez vous des petits paliers et ça va vous aider à faire ça va déjà nourrir vos idées et après ça va les aider à mûrir et peut-être même ça vous donnera la possibilité de concrétiser des projets alors c'est pour ça qu'il faut être très diversifié c'est que quand vous prenez des avis ou quand vous prenez une méthode haut avec des gens qui vous propose d'être riche comparez ces méthodes ne vous fiez pas juste à une personne comme par exemple moi et voilà voilà m'issiez pas point paris voilà ne vous référez pas que à ce que je dis également en fait ça peut servir à d'autres personnes mais ça peut ne pas être adapté à d'autres donc dans cette opportunité je dirais de vouloir croire ceux qui vous promettent de devenir riche rapidement ben c'est que la deuxième opportunité tout simplement c'est des gens qui vont vous permettre de vous former quelque part ils viennent nourrir votre curiosité avant on avait beaucoup de formations et les gens sont très sensibles à l'apprentissage continu internet nous donne la possibilité d'accéder à un apprentissage continu continu et un savoir qui est juste infini exponentielle en comparaison en comparant tout simplement en fait nos avis à nous tous en fait nos solutions nos façons de voir le monde ce partage il fait que il ya une formation qui continue et ça ça permet aux gens qui sont en recherche de satisfaction d'objectifs mais ça peut être devenir riche pour certains c'est très subjectif mais ça peut leur permettre en fait de faire l'état des lieux entre les risques et les opportunités je dirais de différentes solutions ou de différents conseils et puis en fait ça ça va vous permettre de vous nourrir aussi à partir des cas pratiques concrets que proposent ces gens qui vous propose d'être riche donc ça ils vont vous donner des clés ils vont vous donner des idées et vous avec du recul ben vous allez voir si oui ou non c'est plutôt un risque une opportunité pour concrétiser votre propre projet à vous donc voilà pour les opportunités et après les risques alors les risques c'est ceux à retenir en premier lieu je dirais que pour moi le risque il est majeur c'est de tout perdre en fait soit voilà des gens qui vous propose de gagner et qui en définitive vous font perdre de l'argent ça c'est forcément la majorité des cas de figure donc c'est là où il ya un gros travail de sélection et d'épurage à faire le deuxième point donc c'est le risque de tout perdre déjà d'une n'allez pas mettre en péril votre épargne cette épargne vous en avez besoin pour vivre sécurisé là vraiment on est dans un monde qui est incertain donc mesurez vos risques même si vous êtes quelqu'un d'ambitieux mesurer les risques liés à votre situation actuellement parce que on a tous des situations complètement différentes et on ne mesure pas le risque de la même manière par exemple si vous êtes une famille avec quatre petits bouts quatre enfants vous n'allez pas prendre les mêmes risques si vous êtes quelqu'un de célibataire et tout seul voilà vous allez gérer votre risque complètement différemment donc après je dirais que donc risque majeur c'est tout perdre le deuxième risque majeur c'est que quelque part en fait on soit dans de l'arnaque peut-être même de la fraude du blanchiment du terrorisme on sait pas ce qu'il ya derrière mais dès que ça touche l'argent et le système bancaire faire très attention quand on vous propose d'aller sur des plateformes pour traiter du forex ou des choses comme ça faut que vous soyez très vigilant parce que en france on a de la chance on a les gendarmes les gendarmes de l'argent voilà la cpr la banque de france donc les autorités de contrôle et prudentiel et de résolution alors eux en fait ce qu'ils font c'est qu'ils veillent à la conformité de tous ces plateformes sauf qu'il ya beaucoup de gens qui vont vous proposer des plateformes de type international et en france forcément on légifère sur nos produits français et services français mais tout ce qui est ouvert à l'international attention à la réglementation parce qu'en quelque sorte c'est la réglementation du pays du service digital on va dire ou de la plateforme internet que vous utilisez qui fait foi donc faut toujours regarder les cgu et les cgb c'est à dire les conditions générales d'utilisation les conditions générales de vente et regarder sur les forums et surtout en premier lieu regarder s'il ya bien un agrément regardez bien la conformité d'exercice de l'activité du service parce que mettre votre argent sur une plateforme je pense que ça va être possible mais par contre pour retirer votre argent ça va être beaucoup plus délicat la stratégie actuellement des plateformes et ça je l'entends beaucoup autour de moi j'ai beaucoup de gens qui se font avoir parce qu'en fait voilà ils pensent rêver ils mettent de l'argent et en définitive après c'est très très délicat de retirer l'argent parce qu'en fait il faut remplir un tout un profil et bien souvent vous avez la conformité pour envoyer l'argent mais pas la conformité pour reprendre votre argent et ça faut être très vigilant à ça voilà si vous pouvez le déposer ben peut-être que vous pourrez pas le retirer donc soyez vigilant à ça et un autre point important dans les risques c'est que le succès que les autres vous promettent il n'est pas reproductible parce qu'en fait un succès c'est quoi c'est un peu comme en amour et en couple c'est une alchimie qui est rare de facteurs cumulés c'est à dire que voilà le succès vous pouvez le rencontrer parce que vous étiez là au bon moment vous avez eu les bons contacts vous avez eu les bonnes informations enfin je veux dire il ya plein plein de facteurs internes et externes qui vont influencer le succès donc même si on vous donnait tous les bons conseils du monde et bien vous n'aviez vous n'arriverez peut-être pas à le reproduire ce succès parce que voilà c'est une notion d'opportunité et en règle générale les opportunités arrivent quand on sait prendre des risques mais il ya des situations vous n'avez pas de risques à prendre si vous faites un bon brainstorming et que vous étudiez bien les situations vous pouvez essayer de générer et catalyser des opportunités sans pour autant vous mettre en situation de risque donc voilà le petit point rappel que je voulais faire c'était sur le cadre réglementaire également des solutions qu'on vous propose justement par ces gens qui ont eu des succès interrogez vous sur la conformité du succès la réglementation autour est ce que c'est légal est ce qu'ils ont utilisé une solution qui est réglementé parce que internet c'est bien mais il ya également beaucoup de risques parce que on est à la frontière de ce qu'on peut appeler le dark net et dans le dark net en fait il ya beaucoup de choses qu'on voit pas passer et ce dark net en fait il alimente le lcb ft donc c'est tout ce qui est fraude terrorisme blanchiment d'argent voilà la vente d'armes donc voilà soyez vigilante et soyez vigilants pardon et consommateur comparativement aux services que vous allez utiliser et alors l'autre risque moi je dirais que c'est croire avec fermeté et sans ouverture d'esprit vraiment à tout ce que vous dit la personne qui vous promet le succès il faut pas que vous buviez l'intégralité des paroles et des conseils il faut toujours que vous fassiez en fait et que vous réalisiez vous même le diagnostic de de votre propre savoir et que vous preniez du recul en fait sur les propositions et la méthode eau pour voir si tout simplement les solutions qu'on vous propose ça peut s'appliquer à votre cas de figure quoi tout simplement donc là je vous rappelle si on vous propose des solutions miracle mais que vous devez alimenter par de l'argent et faire voilà une sorte d'investissement préalable pour devenir riche non non déjà arrêtez vous et dites vous que c'est pas la bonne solution après moi je vous redirai attention au marché binaire au forex et à tous les rêves que vous promettent les traders l'effet levier que vous pouvez avoir à la hausse vous pouvez l'avoir à la baisse et quelque part vous aurez beau faire toutes les analyses techniques du monde avec tous les indicateurs possibles déjà d'une vous êtes face à plus tard des robots advisors qui seront des robots qui vont trader à la place de l'homme l'homme quand je vais dire il est est constitué d'adn et en fait il est tronqué d'erreur on fait toujours des erreurs et il y en a certainement plein dans tout ce que je vous dis mais c'est une vraie réalité et aujourd'hui on est face à l'intelligence artificielle et notamment face à des robots traders qui sont capables en fait d'intégrer l'ensemble de l'information donc externe voire mais mondiale et internationale et en fait ils sont capables de réagir face et d'anticiper la psychologie le mimétisme les facteurs économiques et autres donc quelque part ils sont toujours meilleurs que vous donc la plupart du temps j'ai peur de vous dire même si ça s'avère pas forcément vrai ce que je dis mais dans 70% du cas vous perdrez votre argent donc ne croyez pas tout ce qu'on vous dit et surtout pas aux rêves de ces marchés binaires et du forex alors je dirais que pour revenir à tout ça il n'y a pas un modèle de succès il ya plusieurs chemins en fait qui sont utilisables pour pour vous rendre à ce que vous pourrez appeler subjectivement votre plus haut point mais j'ai envie de vous dire que là moi je pense qu'il ya une possibilité c'est à dire que au risque bas qui est pas de que vous n'ayez pas le bon modèle de succès ou que celui-là soit pas applicable à votre situation inspirez vous de cette solution pour le rupté le rupté j'ai envie de dire c'est le transformer lui tout réorganiser c'est dire qu'au lieu de choisir parmi tous les chemins qui vous est donné dans un carrefour et va peut-être envisager les gros travaux créez vous votre chemin peut-être qu'avec un peu de créativité vous trouverez bien meilleure solution que celle qui vous est initialement proposé voilà donc soyez créatifs inspirez vous pensez comparez et puis surtout concevez concevez vos idées quoi allez y quoi donc en conclusion j'ai envie de finir et de clôturer en disant bah faites vous confiance mais vérifiez l'information vérifier surtout la conformité des services et des produits qu'on va vous proposer soyez consommateurs producteurs soyez également responsable face à l'utilisation de ces nouveaux utilisés ces nouveaux utiles digitaux et face aux nouvelles solutions qu'on va vous offrir je pense notamment à tous ces plateformes orientées dans le secteur financier mais bien sûr vous allez les avoir dans tous les secteurs le domaine de l'assurance bientôt la législation voilà les avocats le domaine de la santé donc ça va être applicable partout donc va falloir vérifier toutes ces plateformes parce qu'elles arrivent elles émergent très très vite et elles émergent tellement vite que la réglementation elle n'a presque pas le temps de s'adapter la réglementation en fait elle marche à l'économie donc elle s'adapte à l'usage par exemple on va pas mettre en place une réglementation et faire un travail énorme sur la réglementation alors qu'un produit ou un service ne marchera pas dans l'avenir donc en fait on est plutôt en bêta test des solutions c'est à dire qu'on les laisse aller et une fois qu'il ya beaucoup de cas d'usage autour de ces solutions ou soit qu'elle pose beaucoup de problématiques on légifère on réglemente mais rassurez vous au niveau des plateformes du secteur financier voilà en france on a quand même des autorités de marché qui sont voilà un peu les les agents de la police du secteur bancaire autour de la mf de la banque de france de la cpr et tous ces acteurs en fait ben voilà ils bataillent un peu pour nous et il bataille pour protéger nos doigts nos droits les obliger obliger ces plateformes à se mettre en conformité donc voilà c'était le dernier point vérifier la réglementation donc j'espère que bas ce sujet il vous aura plu qui vous aura apporté un peu d'éléments et surtout des éléments de prise de recul face aux solutions miracle qu'on peut vous proposer si une solution miracle existe en règle générale si elle a marché pour quelqu'un j'ai peur de vous dire que c'est pas sûr qu'elle se reproduise pour quelqu'un d'autre en fait mais une méthodologie peut tout à fait quand même s'être appliqué être appliqué donc voilà comparez juste l'information et renseignez vous et attention à la réglementation voilà j'espère que vous me suivrez pour une prochaine vidéo et voilà on verra quelle curiosité m'amène à bientôt 1